On va commencer par qui, Franck ? Tiens, celle qu'on utilise souvent avec les émotions, voilà. Le blâmeur, c'est celui qui fait ça avec le doigt. C'est à chaque fois que vous regardez quelqu'un et que vous lui dites « tu dois ». C'est un peu un jeu de conduite partout. C'est tout, c'est tout machin, c'est « tu aurais dû ». Et tiens, parlons de ce fameux miroir. C'est souvent comme ça qu'on se fait un feedback au début, quand on n'a pas l'habitude. « Ouais, ce que tu aurais dû faire, c'est ça ». On est vachement durs avec nous-mêmes. En ce moment, là, pendant la formation que je suis en train de faire sur Paris, je n'arrête pas de leur dire « soyez aussi indulgents avec vous-mêmes ». Vous êtes dans l'apprentissage. Et pourtant, la plupart du temps, avec soi-même, on se montre du doigt comme ça et on se dit « tu aurais dû faire ça ». Alors, des fois, on se dit « j'aurais dû faire ça », mais c'est la même idée. Ça, c'est la position du blâmeur. De toute façon, c'est toujours pareil, tu ne fais jamais ce qu'il faut. À quel moment tu vas finir par comprendre ce qui est bien pour toi ? Ça, c'est un blâmeur. Toutes ces tournures de phrases. Alors, bien entendu, on le voit facilement chez les autres, le blâmeur. Mais est-ce qu'on pourrait le voir sur nous-mêmes aussi un tout petit peu ? Dans notre façon d'être blâmeur, non pas avec les autres, restons là-dessus, mais blâmeur avec nous-mêmes. Le blâmeur, il a un intérêt quand même. Oui, vas-y, Franck, excuse-moi. En fait, ce qu'on peut expliquer au moment Blob aussi, c'est que ces postures, elles s'accompagnent d'un état émotionnel. Et en fait, elles s'accompagnent d'un état émotionnel, elles s'accompagnent d'un vocabulaire spécifique, d'une tenue, d'une tenue. Et aussi, en fait, c'est souvent avec des interactions, la plupart du temps. Et c'est comme un jeu, c'est-à-dire qu'imaginons qu'on soit tout seul dans telle ou telle situation, eh bien, on a plus l'habitude d'utiliser une posture ou une autre posture sur les cinq. C'est des postures qu'on joue, qu'on se joue. Si on est avec quelqu'un d'autre, eh bien, on va avoir aussi une interaction. C'est une synergie, c'est une systémie. Et, curieusement, on utilise notre interlocuteur et nous quasiment toujours les mêmes postures, les mêmes positions. Ce qui fait que, dans le cadre qu'on a vu dans le commentaire précédent, en sortir, se regarder, voir quelle posture on a, et re-rentrer en changeant de posture, voir ce que ça fait, ça va casser l'interaction et ça va casser le jeu auquel on joue en permanence, que ce soit au travail, que ce soit dans un couple, que ce soit avec des amis. C'est multiple. Et donc, ça va casser le jeu et ça va reformater la situation dans son entièreté. Sous-titrage Société Radio-Canada